Oui, il s'agit bien de Céline Dion sur cette photo. La star a croisé le chemin de la maquilleuse Charlotte Tilbury et ça se voit. Certains se sont étranglés en regardant ce cliché, dénonçant un maquillage trop appuyé ou une blondeur inhabituelle. Des admirateurs qui ont peut-être la mémoire courte, car en 2004, c'est un blond platine que la star affichait. Une couleur qui avait déjà fait polémique, à tel point qu'un DVD qu'elle avait tourné avait dû être jeté par son équipe à la poubelle. Alors aurait-elle récidivé auprès de la maquilleuse des stars qui s'est notamment occupée du look de Nicole Kidman pour les Golden Globes ? Une chose est sûre, la Québécoise surprend et enchaîne les séances de travail niveau look, notamment avec son styliste Lau Roche, à l'approche de son retour sur la scène de Las Vegas et de la possible annonce d'une tournée. Après des vacances de Noël bien méritées, passées avec ses trois fils, René Charles et les jumeaux Nelson et Eddy. Les deux garçons de 6 ans n'ont plus la crinière qu'ils arboraient il y a un an à l'enterrement de leur père René Angelil. Chez les Dion Angelil, tout se fait en famille, même les Relookings.